il est 4 heures du matin annoncé 8 7 heures et demie et aujourd'hui on va au canigou il y a de la neige et voilà bivouac nord épisode 6 et c'est vrai que depuis tout petit on voit cette montagne et j'ai envie de raconter l'histoire et non mais le pic du canigou c'est mythique c'est la montagne qu'on voit de la mer et à chaque fois on se dit quand est-ce qu'on l'a fait et ben c'est aujourd'hui enfin j'espère non plus tôt demain on va arriver au refuge déjà ça sera pas mal et on sera bien usé sachant qu'on a plus de 17 kg sur le dos ouais les sacs sont très chargés on a pris un bloc de matos pour on est très malin comme d'hab c'est la marque est de notre notre empreinte c'est la marque de votre fabrique et de notre empreinte voilà donc voilà le problème c'est qu'on était parti pour démarrer la rando du de l'eskénédaz à 1300 et quelques d'altitude sauf que la route est fermée on est obligé de s'arrêter au mass malé qui est à 850 mètres d'altitude c'était pas du tout prévu notre objectif aujourd'hui c'est le refuge des cortalés à 2000 2000 100 mètres d'altitude à savoir qu'on guette la météo depuis plusieurs jours c'était nickel la semaine dernière et là ça fait deux jours que ça part un peu en bibberine quoi au final on se rajoute 8 km allez allez on y va 2000 mètres de dénivelé on l'a jamais fait on peut le faire on va le faire ah ben là c'est raide raide comme toutes les randos mais ça démarre toujours à pic j'ai l'impression mais là ça s'arrête jamais j'ai vraiment trop chaud une petite pause déjà s'il vous plaît le refuge des cortalés est à 7 km 5 à monter est-ce que tu as fini la pause encore deux trois heures et c'est bon ok mais quand tu as fini langoustine rejoint soleil je répète langoustine mais on n'avait pas dit que c'était les crevices c'est un autre c'est une autre personne c'est la ligne entière aussi excusez nous on est juste des randonneurs vous m'entendez vous faites les champignons et où ça nous on voit pas de châtaignes là ok reçu fort et clair si on trouve des châtaignes on se fait une poêlée de châtaignes ce soir ouais donc on est tombé sur quelqu'un au takiwaki on sait pas qui c'est ça va ouais ça va nickel là on est bien on transpire on a mal aux jambes on est fatigué on est parti de 850 c'est ça et là on est à 1150 donc en fait si j'ai bien compris on doit passer derrière là c'est ça et a vu comment c'est où on voit un soupçon de neige là ouais c'est beau très beau là on est à environ à à 1300 1400 mètres de dénivelé positif c'est vrai que ça fait que grimper et on a du mal à trouver son souffle ça fait le quatrième souffle que je trouve vivement le cinquième on dit ça à chaque vidéo on fait pas mal de pause parce qu'en fait c'est ça grimpe comme ça sans arrêt on était en train de marcher un peu dans le jour dans nos pensées et là il y a eu un message sur le téléphone avec un gros bruit d'alerte ok voilà exactement ça en fait c'est un message c'est un exercice de la préfecture des peaux en cas de d'accident sur le branch des bouilloux c'est un exercice ça nous a fait un peu à stresser on y retourne à l'est où allez vous camarades avec vos fusils chargés on est à 1 500 il ya des empreintes de 10 heures je pense j'espère qu'on en croissera ça là c'est un isor c'est grâce aux époulements qu'on peut rentrer le corps talé il est à 1h45 non sans méconner ça me tire les cuisses je peux à plein avancé quoi c'est beau et en pls allez j'ai des crampes incroyable c'est C'est très dur. On essaye de pas faire de bruit parce qu'on essaye de photographier les isards. On en a vu, mais on en a manqué. On souffre en silence du coup. C'est pas facile, mais on a connu bien. Et nous, on doit aller là. Quand je vois le pic là, j'ai envie de pleurer. Non seulement c'est beau, mais c'est surtout très haut. On va pas y arriver, c'est pas possible. On est broyés déjà. Tout ça parce que le parking était fermé. On a dû commencer 8 km en arrière. Ça nous a bien plombé d'entrée. Ah ouais putain, ça fait beau. C'est magnifique. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est incroyable. On a de la chance. ... Ça va j'ai eu ? Ouais je connais dans le genre. C'est ça là. J'ai connu pire. J'ai connu pire moi. Allez ! ... 0,8 kilomètres pour le refuge des Cortalé. On est au bon endroit là. C'est magnifique. C'est tout blanc. Pendant qu'on marchait, je me demandais ce qui attirait les gens vers la rando, vers le bivouac, vers les treks. Et je sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est vraiment le fait de subir, de souffrir. C'est un exutoire, en fait. On l'a trouvé ! J'ai envie de pleurer, quoi. J'suis trop faim, j'en peux plus. Julien me pousse tellement que je suis cuit. J'vais tomber, hein. Thibaut, il est mort. Et j'suis encore plus mort, je crois. J'tiens plus debout. Vas-y, va te mettre à celui-là. Bon, j'vais pas revoir s'il y a un refuge ouvert. Le grand, j'essaye même pas, parce que je sais qu'il est fermé. Mais j'ai vu qu'il y avait un refuge ouvert à l'année. J'crois qu'il est là. Putain, j'espère. Sinon, on est dans la merde. J'ai un pas de repuche à dormir dans la tente et basta, hein. Bah, écoute, on va voir, hein. Eh, bonjour. Bonjour. Ça va ? Toi ? Ouais, peut-être, hein. Je suis au refuge le plus au fond. J'suis à 50 mètres de toit. Y'a quelqu'un dans le refuge, un jeune, il a l'air super sympa. Il va falloir partir. Ah, mais ça filme, là ? Ouais. Et franchement, c'est un soulagement, hein, d'être arrivé à ce refuge qui est magnifique. Je suis très content, parce qu'en fait, c'est comme si mes jambes avaient disparu. Tu crois qu'aujourd'hui, c'est comme si mes jambes avaient disparu. Et on a fait la rencontre de Quentin, qui vient justement de Perpignan. On va passer la nuit avec un local et c'est super. Désolé, hein, si je ronge. Désolé, hein. Le pire, c'est qu'il est derrière la fenêtre, c'est ça qui est le fait. Ouais, le pire, c'est qu'il me voit en train de parler. Je sais peut-être que tu m'entends. Et le refuge, par contre, c'est un refuge 5 étoiles. On va vous montrer la vue du refuge. Bon, à tout de suite. T'as pas des amis dans le chat, ici ? Non, c'est pas bien. Qui peut se targuer d'avoir une vue comme ça ? Personne. Un petit roi-paro, j'ai un petit roi-paro. Il y a Quentin qui est en train de couper du bois pour la nuit. Il faut qu'on en coupe, là. Enfin, moi, je vais en couper. Ouais, mais tu vas se lever pendant la nuit pour en mettre ? Non, non, j'ai même pas fini ma phrase, là. Dis non. Parce que le refus, ça fait du bien. Et en plus, on est avec Quentin, là, qui est très sympa. Et demain, aux aurores, on démarre l'Ascension. On va au Pique Geoffre et on passe par là. On fait pas de bruit parce que Kante, il dort encore. Il est 5h30, on finit de préparer les affaires. On vous fait un petit peu d'ASMR. On y va. Allez. Let's go. On est déjà totalement cassé. On n'a pas très bien dormi. Et on n'est même pas à la moitié du trajet que nos jambes ne suivent plus. On est en avance dans la neige, dans le noir, avec les frontales, du moins. Et c'est dur. Tous les 200 mètres, on s'arrête à faire une pause. Donc sur 3 km, je vous laisse imaginer le nombre de pauses. Je vous laisse même calculer. C'est le paradoxe de la rando, quoi. On savoure pas trop, là. Et d'un autre côté, tu savoures parce que tu vas chercher au plus profond de toi, quoi. Du coup, tu apprends à te connaître, à te dépasser. Et je pense que quand on sera au sommet, on va savourer parce que plus la rando est difficile, plus le pic se savoure. On arrive au pic Joffre et on voit là-dedans du canigou, là. C'est magnifique. Le soleil n'est pas sorti, mais il y a les premières lueurs du jour, là-bas. Comment ça va-t-il ? Comme toi. Allez, surtout pas lâcher. Allez. Attention. Là-bas, c'est le refuge des Cortalettes. À chaque fois qu'on passe un col, une espèce d'étape, une perspective, on se dit « qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ? » Et à chaque fois, t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo et t'as le boss derrière. Sauf que le boss a un boss. L'autre boss a un big boss. Et là, on a trouvé le... le méga boss. C'est une grosse boss, en plus. Là-bas. Allez, tu vas, allez. On y va. Tu vois que notre binôme est pas mal, quand même. Parce que... Il est juste là, mais il me paraît quand même assez haut. On n'aurait jamais fait ça tout seul. On arrive à le faire à deux en se poussant l'un l'autre, mais... C'est très dur, là. Et encore, quand tu vois ce qu'il reste, en termes de dénivelé. Et ce qu'on disait tout à l'heure, on discutait sur comment tu réagis dans ces moments-là. C'est ça aussi qui est intéressant. Allez. Allez, vamos. Tu te rends compte que là, en fait, les priorités, c'est pas les mêmes, parce que... Chez nous, si tu perds un gant, tu t'en fous. Ici, tu perds un gant, t'es à deux doigts de perdre ta vie, quoi. Ouais, c'est le corbeau. Il en a rien à faire. Il fout deux coups d'aile, il prend un courant chaud. Il y... Quel bâtard. Il y en a rien à faire. On souffre, mais c'est tellement beau qu'on s'en fout. Voilà, on est presque arrivé. C'est déjà spectaculaire, alors au sommet, ça va être incroyable. C'est épique. Et ça fait du bien. Comment ça va ? Super ! Regardez-moi ce plan de carte postale. C'est l'un des plus beaux plans de la balade. C'est tout, sauf une balade. C'est l'enfer. Mais on aime. On adore. On va mettre les crampons, parce qu'on vient de glisser. On n'arrête pas de tomber, ouais. Eh bien, moi, je suis re-kanké. C'est vrai ? Énorme blague. Tiens. On est bien. Non, non, non. Je suis re-kanké. T'es bien. Je suis re-kanké. Je suis re-kanké. Je suis re-kanké. Je suis re-kanké. Pas besoin de moi, quand même tu te sens C'est rude Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti 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 C'est parti